Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Ticket pour l'Amérique. Alors, l'Amérique est passée, mais on parle de l'ultime finale des Améric Races PMU, le Prix de Paris Marathon Race. Tout est dit dans le nom. Une épreuve où il va falloir faire 4150 mètres dans ce Prix de Paris. On est avec deux experts de redond, vous commencez à les connaître, c'est les titulaires des lieux un petit peu ici. Alexis Grima, Kevin Baudon, ça va les gars ? Ça va très bien. Ça va Kélin ? En pleine forme. Et pour faire le papier avec nous aujourd'hui, Nicolas Bazir est avec nous pour analyser ce Prix de Paris. Salut Nico. Salut, ça va ? Impeccable, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, ils sont 16 au départ, ça y est. Les partants viennent d'être officialisés il y a quelques heures. On retrouve donc Hookerberry. Avant d'analyser la course, Nico, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur ce que tu en as pensé lors du Prix d'Amérique, du Prix de France ? On en parlait un petit peu hors antenne juste avant, dans le Prix d'Amérique, tu étais à la corde, on pourrait dire que tu étais dans le bon wagon, tu as voulu sortir ce qui est normal, et comment ça s'est déroulé ensuite ? Après, j'aurais peut-être dû rester dans le wagon de la deuxième épaisseur, mais après j'avais le choix d'aller derrière Isoar, il manquait 100 à 150 mètres pour me ramener mieux. Et après, le cheval, il a un peu moins de tranchant que l'année dernière, je pense, parce que je pensais le recouvrir plus vite que ça quand je suis sorti. Et ensuite, donc, deux semaines après, Prix de France, le cheval avait bien récupéré, comment il était dans le Prix de France ? Et après le Prix de France, du coup, comment le cheval l'a récupéré ? Oui, ça s'est pas très bien passé, j'ai eu un parcours né au vent pendant plus de 1000 mètres, et après, dès que Mathieu m'a recouvert, j'avais plus de gaz, alors qu'avant j'étais encore pas mal. Mais au revoir, c'est pas un cheval de parcours de vitesse de toute façon. Donc là, on va arriver sur une distance beaucoup plus longue, il a donc le numéro 16, Hooker, au départ de cette épreuve. Qu'est-ce que t'en attends dimanche ? Est-ce que tu penses que ça peut être un peu plus son genre de parcours ? Ouais, ça va être mieux, parce que c'est un cheval qui tire pas, donc déjà, c'est un gros puce, et après, il faudra la bonne course. C'est des courses toujours très tactiques, et il faudrait être bien placé. Troisième l'année dernière, messieurs, est-ce que Hooker Berry, selon vous, peut bien figurer, Alex, dans ce Prix de Paris ? Oui, tout à fait, Nicolas vient de le signaler, c'est un cheval qui est plutôt pratique, qui tire pas, vraiment important sur cette distance, surtout qu'en général, le premier tour, ça va être un peu off. L'année dernière, on l'a vu, il a très bien couru sur la distance. Pareil, Nicolas a aussi dit, et j'allais revenir dessus, on regarde les statistiques de Hooker Berry sur 2100, c'est pas trop sa tasse de thé, et comme il a dit, il a démarré fort, et après, il était longtemps le nez au vent. Donc, je trouve pas qu'il court si mal que ça, dans l'Amérique, il manque de chance, c'est normal que Nico soit sorti, puisqu'il avait une vraie chance au départ. Après, c'est sûr que s'il reste dans le wagon de la corde, tout s'est ouvert, il aurait certainement été plus près. Mais tactiquement, c'était bien joué, parce que voilà, quand t'as une vraie chance, t'es obligé de sortir, tu peux pas regretter d'être resté à la corde, il se serait enfermé, on lui aurait peut-être reproché après. Donc non, pour le coup, ça s'est pas hyper bien déroulé, comme il l'a dit, Isaard Vedaké l'a vraiment pas emmené longtemps, en plus, il s'est un peu accroché, donc ça a peut-être un peu cassé le cheval, en plus, en plein tournant. Donc, il courait quand même honorablement, il est proche des concurrents qui sont classés un peu devant lui. Et j'ai envie de dire, il a une chance au papier, en plus, quand même, il ne faut pas dénigrer l'opposition, mais le lot est quand même beaucoup moins fort que dans le prix d'Amérique et que dans le prix de France. Donc, si ça se déroule bien, dans la logique des choses, il a sa place à l'arrivée. Kevin, Hooker ? Déjà, il n'y a pas eu de tir, ça change beaucoup de choses. On a eu Hidao, et Nicolas, il s'est, entre guillemets, coltiné un peu tout l'hiver, il n'a pas eu Hidao. Forcément que ça rehausse les chances, et tu l'as dit, Alexis, Nicolas, il est bien assis. Il a le cheval le plus riche, sans doute le plus facile à driver. Il a fini troisième l'année dernière, il a montré qu'il était capable de faire ce genre de sport, où il faut avoir un cheval qui ne tire pas, il y a un tour. C'est les cheval qui sont quand même un petit peu formatés, à faire un tour de piste, et là, il faut en faire deux, donc c'est un cheval qui est super attachant. Peut-être qu'il y a un tout petit peu, et c'est bien de le reconnaître, mais un petit peu moins performant. Peut-être que le cheval, il comprend la musique un peu, maintenant, il ne veut peut-être pas se donner, mais il reste encore très performant, donc peut-être un petit artifice, ou une nouvelle... Ils sont toujours en train d'inventer quelque chose, avec son papa, ils vont peut-être inventer quelque chose. Donc, non, il est compétitif, et même pour la victoire, il n'y a pas Hidao, donc tout le monde a sa chance de finir dans les cinq premiers, et certains, pour la victoire, il en fait partie. Face à Hooker, la lauréate de ce prix de Paris 2023, c'est Ampiam et DSM, qu'on a vu également dans le prix d'Amérique et dans le prix de France. Nico, c'est celle que tu redoutes le plus dans cette course, ou pas ? Bon... On fait attention à elle, mais ce n'est pas celle que je redoute le plus obligatoirement, non. Ce n'est pas la candidature qui fait le plus peur au départ, là ? Non. Elle a le 15. Alexis, c'est ta favorite ? Oui, je l'aime beaucoup. Elle a bien couru, vraiment, dans le prix de France. Pareil, à l'image de Hooker Berry, c'est une jument qui est quand même assez facile. Elle démarre plutôt bien, elle ne tire pas trop, elle ne se met jamais trop à bourrer pendant le parcours. Donc, elle a un peu le même profil, entre guillemets, que Hooker Berry, et elle va attendre. Pareil, le déroulement de course, il va faire la différence, voir si, logiquement, Isaur Vedaquet devrait aller de l'avant, voir après si quelqu'un va venir oser l'attaquer pendant la course. Une fois que tout le monde aura sa place, à mon avis, il n'y en a pas trop qui vont vouloir bouger avant la deuxième montée du parcours. Donc, c'est une chance pour moi, c'est une vraie chance. La jument, elle s'est kiqué sur 200 mètres, c'est la tenante du titre, de toute façon. Donc, elle a montré du mieux, quand même. Après, on a discuté avec un peu des spécialistes qui étaient un peu déçus de sa performance dans le Prix d'Amérique. Moi, pas trop, je trouve quand même qu'elle a fait un effort prématuré en descendant. Après, certes, elle avait le dos d'Idao-Tillard, mais voilà, moralement, quand Idao-Tillard est reparti, ce n'est pas facile pour un cheval quand tu n'arrives pas à le suivre. Donc, forcément, elle a un peu craqué pour finir, mais non, moi, je le vois une toute première chance. Et Kevin, quant à lui, pour le choix numéro un de son ticket, sera Hussard Dullandré. Oui, Hussard Dullandré, fils de Bert Parker, qui a gagné cette épreuve il y a quelques années. Il arrive entre guillemets avec de la fraîcheur, il a parcouru le Prix de France, la Speed Race. Il était très heureux dans le Prix d'Amérique, il est parti au galop. Donc, ça fait encore une course en moins, le choix a parcouru le Prix d'Amérique. Peut-être qu'il a évité une course dure dans le Prix d'Amérique. C'est vrai que le Prix de Paris, ça lui va comme un gant, un cheval de tenue, qui a finalement un petit peu de vitesse aussi, parce que des fois, on l'a vu finir sur les autres. Et même dans le Prix de Bourgogne, l'AQ5, il est venu finir avec un super mauvais numéro. Il avait le 17, 3 ou le 18. Donc, c'était top, mais je me dis que c'est son jour. Philippe Allaire avait dit à nos confrères de Paris Turf en vidéo, « Ne vous inquiétez pas, on va gagner le Prix de Paris avec Isar Médaké. » Est-ce que c'est celui qui fait figure de favori de ton côté, Nico ? Bon, il fait figure de favori, je pense, avec Isar Dulandre. Je pense que c'est des faux que la distance va y servir. Donc, ouais, c'est très bien avant le coup. Avoir le dos d'un des deux, toi, dans la course avec un cœur, ça serait l'idéal ? Je pense qu'on serait pas mal. On serait pas mal. Les gars, Isoar, ça devrait finir assez haut. Ouais, normalement, il est programmé lui aussi pour cette épreuve. Après, elle est vraiment, franchement, difficile à drivler. Je pense que Nicolas, dans l'expérience, il l'a drivée à plusieurs reprises, cette épreuve. Elle est vraiment pas facile. Le premier tour, il y a beaucoup de relais. On sait pas trop comment faire. Il faut se retrouver bien placé pour faire les 2000 derniers mètres. Donc, il faut beaucoup d'inspiration. Et puis, le petit poil de chance à un moment. Parce qu'on va venir se placer vers beaucoup de relais. On ne maîtrise pas tout. Mais ce Isoar Vedaquet, s'il peut prendre la tête, il faudrait peut-être qu'il fasse son effort pas trop tôt. Peut-être pas venir tout de suite, attendre un peu que ça se bagarre. Et faire, par contre, le dernier tour à fond. Jean-Michel Bazir, qui a gagné plusieurs fois à cet épreuve avec Jardy, il disait toujours « Premier tour off et deuxième à fond ». Donc, pas tout envoyé d'un seul coup, mais il a le profil pour aller devant. Il y a beaucoup de drivers qui vont l'attendre à un moment. Isoar, logiquement, ici, choix logique. Après, quand on voit les partants, c'est le seul qui est plaqué. Avoir les températures et le temps, justement, s'il va pleuvoir. Avoir l'état de la piste. Là, ça peut être, on va dire, un des avantages si la piste est lourde. Il va falloir… Les plaques, on sait que ça colle quand la piste est mauvaise. Donc, à voir aussi. Mais c'est sûr que sur le papier, oui, ce n'est pas facile de l'écarter. Après, il a vraiment eu un gros combat dans le prix d'Américain, quand même. Après, il arrivait quand même de la fraîcheur. Il a parcouru depuis, mais il a eu un vrai, vrai combat. Après, c'est un guerrier. Donc, dans la logique des choses, s'il est au départ, c'est qu'il a dû se remettre. Mais oui, difficile de l'écarter avant le coup. Voir comment ça se déroule. Après, on n'a pas parlé. Il y a un cheval comme Itzodollarmaker aussi, qui est capable d'aller de l'avant. Voir s'il y a bagarre. Après, je ne pense pas que ça va être le but d'Éric Raffin, qui a plus ou moins une seconde chance au papier. Mais c'est un cheval qui est capable de dérouler aussi. Je me dis que si ça roule, ça se bagarre. Dernier tour, attention, les attentistes. Oukerberry, Ampia ou Kaidojel, on n'en a pas parlé. Ils peuvent en profiter. Un cheval que tu connais bien, Nicolas, que tu as pu voir même travailler, c'est Gabriel de Banville, qui sera adrivé par Jean-Michel, qui n'a pas trouvé la clé pour le qualifier pour le prix d'Amérique cette année. Est-ce que ça pourrait être le genre de parcours qui pourrait lui convenir et où il pourrait bien figurer ? À lui convenir, je ne sais pas particulièrement, mais je ne pense pas que ça ne devrait le déranger non plus. Lui aussi, il est devenu assez pratique maintenant. Et donc, il part avec une bonne chance, je pense, aussi. Et de Banville, toi, tu lui as fait confiance. J'aime bien, oui. Tu l'as mis en ton ticket ? Il court bien dans le prix du Luxembourg. J'ai presque envie de dire qu'il monte en puissance. Au début de meeting, il arrivait, entre guillemets, un peu juste, mais il avait déçu dans le GNT à Nantes. Il lui a manqué le petit truc pour se qualifier, mais sa course du Luxembourg, elle m'a plu. Il arrive avec, je pense, un bon moral. Et dans cette course ouverte, je pense que le pilote va faire la différence. Et le cheval a beaucoup de qualités. C'est un gagnant de groupe 1. Il a gagné le prix de l'Étoile, c'était sur 2100, mais en dignes filles de Jasmine Floor, il ne sera pas dérangé par la longue distance. Moi, j'y crois. La belle histoire continue pour Léo Abrivar avec Inmar Rosa au départ de ce prix de Paris, après s'être qualifié dans le prix d'Amérique et un peu plus tôt durant le meeting. Et Alexis, je crois que tu aimes bien cette candidature. Je l'adore. Après, c'est un peu peut-être le choix du cœur. C'est pour ça que je l'ai retenue. Elle donne toujours tout. Pareil, les 4000 mètres, ça ne va pas vraiment lui poser de problème. C'est une jument qui est off toujours. Elle ne tire jamais. Elle suit tous les trains. Puis, si ça bombarde dans le dernier tour, ça va l'avantager. Pareil, après, si elle est dernière entrée de ligne droite, ça sera forcément plus compliqué. Mais par exemple, si elle a mis peloton dans le wagon de 2 ou même elle prend le wagon de 3, elle fait partie des postulantes aux places. Voilà. Petite question, Nico. Les dernières, Hooker, il a couru avec le bonnet. Est-ce qu'on va changer quelque chose cette année ou on va laisser comme ça ? Non, ce n'est pas prévu qu'il y ait du changement. Comme d'habitude, le défilé est sans et on lui met au dernier moment. Ok, ça marche. Et au niveau de l'entraînement, je crois qu'elle a couru quand même 6 ou 7 fois cet hiver. Tu le sens un petit peu moins frais ou finalement, il est aussi bien ? Parce que c'est quand même dur à ce niveau. Je trouve qu'ils font des combats. Un meeting derrière, c'est très très long et il termine par l'épreuve la plus dure. Donc, comment tu le sens ? Personnellement, je ne monte pas derrière. C'est le chef qui s'en occupe. Mais non, on a beaucoup préparé le Prés d'Amérique. On était beaucoup sur lui. Et après, entre guillemets, il travaille beaucoup moins. On travaille plus le moral que vraiment le travail est dur. Donc, on l'amuse à doubler d'autres chevaux facilement. J'ai essayé de jamais trop avancer les mains, tout le temps plus faire paraître que c'est facile. Donc, non, ça a l'air d'aller. Ça, c'est bon signe. Si le cheval retrouve le moral, parce que les qualités, il les a toujours au Curberry. Donc, ça peut être le coup marrant. Et ça, ça me conforte dans le fait de l'avoir classé à assez haut. Avant, quelques minutes avant d'attaquer le ticket, on peut parler d'un cheval qui a fait grosse impression durant ce meeting et durant les deux précédentes finales, notamment en Prés d'Amérique, où il termine deuxième à grande vitesse, c'est au Cahidogiel avec Daïd Thoma. Pareil, vous l'attendez voir, faire... Est-ce que vous pensez le voir faire bien, je vais y arriver, dans ce prix de Paris, Alex ? Je l'ai mis très haut. Il était encore très bon la dernière fois. Là, il était très loin. Donc, il a refait beaucoup de terrain. Pareil, c'est un cheval qui est assez off, donc qui ne tire pas trop. S'il est dans le même état de forme, difficile de l'écarter. Difficile de l'écarter. J'aime bien ces profils-là dans ce genre de course. Après, on l'a vu que l'année dernière, il y a eu une surprise avec Arlem Debussy, qui avait pris la tête. Alexandre Brévard avait été bon tactiquement. Il avait un peu endormi tout le monde. Et puis, il avait fait que les 1 000 derniers mètres. Mais cette année, je compte un peu sur les attentistes. OK, L'Ogiel, c'est une candidature qui te plaît, Nico ? Oui, forcément. Quand tu regardes ces deux dernières perfs, c'est compliqué de ne pas faire ce rue. Kevin, pareil ? Il faut juste qu'il passe bien le dernier tournant. On l'a vu. Il fait la faute l'année dernière. Et même dans ce prix de Paris, il a un petit peu braqué dans les tournants. Dans le prix de France, c'était mieux. Mais il l'a pris assez au large. C'est vrai qu'il ne ferait peut-être pas qu'il le prenne à la corde. Il aura mieux ses aises en venant à l'extérieur. Mais au papier, c'est presque un postulant de succès. Il y a Ussar, il y a Isoar. Mais lui, il vient tout près. On a commencé à sortir les parachutes, comme d'habitude. Mais maintenant, je vais vous demander, messieurs, un ticket et surtout un ordre pour ce prix de Paris Marathon Race. Juste avant, est-ce que, Nico, je peux te demander ton top 3, si tu en as un dans ce prix de Paris ? Mon top 3, je pense que c'est, on va dire, Isoar, Védaké, Ussar, Dulandré et Hookerberry. Pas mal. Isoar, Ussar et Hookerberry. Ce qui nous donne 10, 8 et 16. Alexis, que faisons-nous de ton côté ? En pied, en tête. Le 15, ensuite, je mets Hokaïdo Jiel. Ensuite, je mets Isoar, Védaké, Hookerberry, Ussar, Dulandré et Inmarosa. Inmarosa, pour obtenir le choix du cœur. Et puis, peut-être que je changerai mon ticket d'ici là pour Isoar, Védaké. Vraiment, la température, le temps. Le temps va faire la différence. S'il pleut des cordes, peut-être que je le mettrais peut-être encore plus loin. Kevin, que faisons-nous de ton côté ? Déjà, Ussar, Dulandré est beaucoup plus haut. Au 5e, c'est une hérésie. Moi, je le mets en tête avec Isoar. Les deux, ça se tient de très près. Hokaïdo Jiel, on l'a dit, c'est un postulant au succès. C'est presque un coup sûr à l'arrivée s'il ne fait pas de faute. En Pia, on la respecte, c'est la tenante du titre. Hooker, j'aime bien ce qu'a dit Nico. Je crois qu'il reprend du moral. On joue avec lui. Je pense qu'il va arriver au top pour ce prix de Paris. Et gagner de Banville, que je glisse en 6e position pour essayer de pimenter les rapports. Je crois que ça peut être la bonne surprise de la course. Le numéro 5 avec Jean-Michel Bazir. Merci beaucoup, messieurs, pour ce ticket. Merci à vous d'avoir été avec nous durant ces émissions ici à Vincennes. Je remercie encore le Trotteur français de nous avoir ouvert les portes de son studio. Vincent, à la réalisation de ces émissions. Merci encore, messieurs. Merci, Nico, pour ton temps. Avec plaisir. Merde pour dimanche. Et quant à nous, on se dit à très vite sur les réseaux sociaux d'Equidia et sur l'antenne d'Equidia. Ciao, ciao.